On va prendre un peu de recul, on verra mieux. Elle ressemble beaucoup aux serres d'origine qui ont été construites en 1880. J'ai vu les plans, on n'a plus dit qu'ils passent. J'ai vu des décalces qui est magnifiques. C'était vraiment un chien d'oeufs de ferronnerie. Mais malheureusement, on n'a pas pu, évidemment, pour les restaurer. Mais les serres d'à côté, en fait, ressemblent encore à un peu. Voilà, les serres d'à côté. La grande serre centrale, elle a été reconstruite en 1972. Parce qu'elle ne s'est pas larguée. C'est intéressant. Et les derniers travaux de rénovation ont duré entre 1997 et 2000. Donc nous, jardiniers, en fait, on a décidé après les travaux de rénovation de replanter les plantes par continent. Pour qu'on soit plus sympathique, plus clair, plus ludique pour le public. Donc on va se balader d'un continent à un autre. Donc on va rester en zone tropicale. Alors aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Donc il va faire un peu sombre dans la serre. Un peu sombre. Un coup, je vous l'avais monté, on avait très nombreux. On était monté. Je ne sais pas si vous étiez. On était miscalé, oui. Voilà, on m'a dit que c'est la dernière fois. Profitez-en bien, ça sera fini. Alors ici, on va commencer par l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour les massifs qui sont de ce côté. Alors quand je vous disais tout à l'heure qu'on a replanté les plantes par continent, évidemment, les plantes qui sont là depuis très longtemps, on ne les a pas changées de place par simple caprice. Vous avez un super exemple ici de bougain-villet. Ce bougain-villet, il était déjà dans la serre en 1930. Donc, le bougain-villet, c'est brésilien. Oui, c'est ça. Voilà, là vous avez, alors, en fait, on appelle ça des fleurs, mais botaniquement parlant, la fleur, c'est une petite fleur. C'est comme les effets de forme, un peu. Voilà, c'est particulier. Donc la vraie fleur, elle est comme ça. Bon, là, elle est fanée, mais elle est tellement discrète qu'elle a du mal à attirer les insectes. Donc la plante, elle a inventé les feuilles, les feuilles colorées qu'on appelle des bractées. Et les bractées, c'est très courant dans le règne végétal. Et souvent, ce que les gens appellent la fleur, en fait, c'est des fleurs avec des bractées. Je vous laisse faire passer. Oui, c'est magnifique. Oui, oui. En plus, elle est un peu décollondée. Oui, alors, ça tombe presque toute l'année. Alors, ce bougain vilet, comme il est en pleine terre et en serre, il pourrait fleurir toute l'année. Nous, on est obligés de le tailler parce qu'il faut aussi le diminuer. Parce que s'il pousse trop, il assombrit totalement la serre. Et puis, des pommes du bas, il aurait tout un bon. Oui, il faut le dire. Oui, il faut le dire. On a pas mal attendu, il va commencer. Voilà, ça peut sortir un soleil. Et ça ne s'apploie pas tout le temps, mais ça va. Bah, dans le midi, il y a le taillot de repos, surtout un moment pour repartir. Alors, c'est quoi cet amour magiste ? Non, c'est le blanc de grave. Non, parce que c'est un peu, on peut dire, la définition des liasses. Parce qu'il y a des liasses qui peuvent être plantes grimpantes, mais pas forcément très grimpantes. Il y a aussi des plantes qui vont s'agriber légèrement sur des arbres, des arbres, et qui vont avoir une partie des tiges, par exemple, qui vont pendre. Et dans notre langage commun, dans notre amigame, alors, c'est pas tout à fait le vrai terme de l'automne. Mais elles, quand je pense, elles ne sont pas toujours épaules. Elles peuvent s'envoler, elles peuvent s'accrocher ou juste poser dessus. Il y a plein de façons pour essayer de s'accrocher. Oui, oui, mais la couture du bois, c'est fil bleu, c'est un bois tout frais. Pour le bien vider ? Oui, oui. Ah, c'est un bois très dur, un bois tout frais. On n'a pas l'habitude de voir une peau comme ça. Non, c'est vrai, il y a une peau de sucre. Oui, parce que comment la peinture, voilà. Elle a quand même des sacrés crochets sur les jaunes pousses. Vous avez déjà taillé mes vélées, c'est très épineux. Vous avez des grosses épines qui sont là pour s'accrocher sur les autres plantes d'à côté. Je vais vous montrer une plante, une des plantes les plus rares de la serre. C'est le volhemia. Le volhemia, c'est lui, alors, c'est un conifère. Et c'est un conifère qui était connu uniquement sous forme de fossiles par les scientifiques. Et en fait, cette plante a été redécouverte en 1996 par hasard dans une petite forêt d'Australie qui n'avait jamais été vraiment décrite, explorée. Et donc, cette plante, elle est rarissime, il y en a une quarantaine d'adultes en pleine nature. Elle ne pousse que là-bas en Australie. Donc, 40 pieds, c'est ridicule. Il suffit qu'il y ait un incendie pour que la plante disparaisse de la terre. Donc, le gouvernement australien a multiplié par semis la plante en grande quantité et a offert un exemplaire à une quinzaine de jardins botaniques en Europe. Une bibliothèque. Voilà. Donc, le but, c'est d'en parler, de montrer qu'il y a encore des plantes qu'on redécouvre aujourd'hui. Et ça, c'est un petit frère. Non, c'est une branche qui part du collet et qui se redresse après. On a un seul pied, en fait. Non, le plant de la batailleur est un qui porte le haut. En fait, c'est la jeune pousse. Là, si on regarde la jeune pousse, voilà, elle est plus verte. On va passer en zone un peu plus tropicale. On va aujourd'hui, ça passe sur la page. On va voir la page. C'est sur l'histoire du parc. C'est pour ça que j'avais l'obligé. On va voir la page. C'est parti. C'est une plante qu'on trouve beaucoup sous les tropiques. Vous avez un spécimen qui est en face, là-bas. Ça fait une tige qui monte et des grandes feuilles très piquantes. C'est trois facettes. En principe, trois facettes. Alors là, on est un peu dans... C'est pas ce qu'on appelle l'arbre voyageur. Non, c'est pas ça du tout, je comprends. Oui, on va le voir après. Alors ici, on est un peu dans une forêt avec des grandes feuilles. Alors là, on n'est pas du tout dans les forêts de Vaud-Nicampéry. Ça ne ressemble pas du tout à nos forêts. Regardez la taille des feuilles. Ici, vous avez un palier. Vous avez des grandes... Dans ces régions-là, vous avez des très grandes feuilles. Alors, comme c'est des très grandes feuilles, elles sont facilement abîmées par l'eau de pluie qui va tomber. Dans ces régions, vous avez des pluies florentielles. Quand il pleut, il pleut vraiment. C'est pas comme fini. Le problème de ces grandes feuilles, elles sont tellement grandes, c'est que quand il pleut beaucoup, ça pourrait casser une partie de la plante ou la feuille. Donc, cette plante se palier. Qu'est-ce que vous voyez sur la forme de la feuille, par exemple ? Ah oui, il s'incurbe. Il s'incurbe, quoi. Il y a toutes ces languettes qui pendent. Qui pendent, oui. Et bien, en fait, toutes ces languettes, c'est pas là au hasard. La plante, elle s'est vraiment adaptée à son milieu. Ces languettes, elles sont là pour évacuer nos autres pluies de façon plus rapide. Ça évite d'avoir un poids important qui risquerait de casser la feuille. C'est pas important. Mais j'ai le soleil. Non. Alors, des exemples comme ça, en zone tropicale, il y en a énormément. Pourquoi des plantes ont une forme précise de feuille, une couleur, des toiles, pas de poils ? Il y a plein de raisons différentes. Et ce sont toutes des adaptations vraiment au monde qui entoure la plante. Et qu'elles sont ces petites feuilles blancs qui sont sur la pluie ? Ça, c'est naturel. C'est la feuille, quand elle est jeune. Si vous regardez ici. C'est un duvet. Voilà, c'est un duvet qui reste en fait tout le long... Il est encore ici. C'est pas du tout une cochemie, par exemple. Ah oui, c'est un duvet. C'est naturel. Utilitaire, c'est parce qu'on en fait toutes quelque chose de ces plantes. Non ? Un des thèmes de la Grande Serre, c'est les plantes utiles. Donc, on a énormément de plantes qui ont des utilisations. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Quelle utilisation peut faire des plantes ? Déjà pour couvrir des toits. Mais avant ? Manger, soigner, manger. Déjà aller manger. Ensuite, médicaments. Se vêtir. Se vêtir. Oui, habiter. La construction. Habiter, voilà, oui. C'est ça. Et puis... C'est marrant. Les gens... Souvent... L'esthétique. Ben voilà. Ah voilà, oui, oui, d'accord. L'esthétique. En espace vert, on utilise les plantes. Oui. En appartement. En appartement. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi des plantes tectoriales. Tectoriales, oui. Pour donner des teintures, des colorants. Voilà, des utilisations, on va trouver, on va en trouver de partout et sur beaucoup, beaucoup de plantes. Là, quand on... On n'a pas tout à fait terminé de recenser toutes les plantes utiles de la serre, il y en a quand même pas beaucoup qui n'ont aucune utilisation dans leur pays d'origine. Qui est au Cher et au Serrat. Dom Tom, dans leur sépoux, Réunion, en vie... Alors ici, aussi, c'est placé. On a une zone mascareigne. Mascareigne, là. Donc, Réunion, Maurice. On a... C'est mélangé avec Madagascar, les Comores. Voilà. Oui ? Oui, mais Madagascar... Est-ce qu'on peut ? Des outils ? Oui, d'accord. Des manches d'outils, tu peux les faire avec certains bois qui ont un fait... Voilà, bien sûr. Oui, 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 oui. Pardon. Oui, c'est sûr. Ah, vraiment. Je vais vous montrer la plante à plus vieille de la serre. les arroser, vous, alors ? Dans la presse vie, naturellement, elles ont de beaux. Est-ce que vous, vous voulez que vous les arroser par la suite ? Non, non. Ah, par la suite ? Oui, ça. C'est dans la presse vie d'orethée, mais quand elles vont les plus. Elles ont la pluie. Oui, dans la suite. Déjà, les plantes sont en pleine terre, donc on va les arroser au niveau du sol. Et après, on fait un bassinage. Un bassinage, c'est en fait beaucoup mieux ce que l'il y a. Voilà, c'est ça. C'est surtout quand ça fait chaud dans la serre. Il faut redescendre un peu la température et augmenter ses vibrométriques. Oui, mais il faut un petit peu mieux d'apprendre le foire. Non, on fait ça. Non. Non, on fait ça. Ah, on fait un peu chaud. Ah oui. Ah non, il n'y a pas beaucoup. Mais vous le faites par au-dessus ? Comment ? Vous le faites par au-dessus ? On le fait au tuyau, donc on ne va pas tout en haut, comme on fait pour tous les arbustes. Le métier de jardinier en serre tropicale, c'est le même principe que chez nous. C'est vrai, on n'y pense jamais. Il y a du gout de tumourage, il y a du range-potage pour les plantes en peau, il y a du changement de terre, de la taille, du nettoyage. Du bassiner le foyer. Après, il y a quelques différences au niveau des plantes. En fait, c'est toute la plante. Est-ce que le roger a les mêmes propriétés que j'attends de l'origine s'il a intégré ? Forcément. Elle représente, bien sûr. Oui, parce que c'est une sorte de bouture naturelle. Les plantes qu'on obtient à partir d'un pied-mer, elles sont différentes souvent quand il y a du semi. Le semi, c'est la graine qui est utilisée. La graine, c'est... La graine, elle a été obtenue par la partie mâle et la partie femelle. Donc, c'est toute une partie génétique qui compte que, dans les descendants, on peut trouver plein de sens des produits différents. Alors que quand on fait un bouturage, on a forcément le même aspect que la plante mèche. C'est un clonage. Non, pas forcément. Non, t'as le même profil d'huile. Non, parce que c'est la même chose. Non, en fait, les plants sont beaucoup plus évolués que vos animaux puisqu'à partir d'une cellule de plant, on peut offrir une plante entière. C'est quand même génial. À partir d'une cellule d'animal, on ne peut pas faire un animal entier. On peut reproduire la même cellule d'un doigt, enfin, de peau. Mais ces cellules-là seront incapables de se différencier, de donner des nouvelles cellules, cellules qui vont donner de l'os, un cœur, un cerveau, des cheveux. Alors, si la plante, une cellule va se spécialiser et après donner plein d'autres cellules qui vont donner toutes les parties de la plante. C'est quand même génial. C'est génial. Heureusement que ça ne se fait pas au niveau animal. Oui, c'est sûr. Oui, 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 tout à fait. Tiens, il y a quelques problèmes. Absolument. Je la serai un peu... Alors ici, vous avez la plante à pluvier du jardin, du jardin de la lancère. C'est un Sikas. Il a été planté en 1880 à la création de la serre. De la serre. Quand une plante s'écrase sous la verrière, on est obligé de la tailler. On ne peut pas se permettre d'abîmer la serre. Oui, on ne peut pas mal les taillons. Le Sikas, ça pousse très lentement. Alors, sur le plan évolution, les Sikas, c'est des plantes qui sont très, très anciennes. Oui. Ça existait sur la planète à l'époque des dinosaures. Oui, c'est ça. À l'époque où il y avait beaucoup de prêles, des fougères, des plantes vraiment ancestrales. Très bien. On en trouve encore un petit peu au Comore, Madagascar, en Tanzanie. Ils mettent aussi Mozambique. Mais c'est des plantes qui n'évoluent plus dans leur milieu naturel. Depuis très, très longtemps. Donc, c'est très rare de voir une pièce comme ça. Les Sikas, on en trouve en jardinerie. Je ne sais pas si vous avez... Si, si, oui, oui, j'en vois. Ça fait un petit, un gros bulbille comme ça, avec des feuilles au-dessus. Des feuilles, oui. Voilà. Un petit bulbille, une sorte de bulbille. Un verre très sombre. Vous avez de quelle famille ? Ce n'est pas un vrai bulbe. C'est quelle famille ? Sikadassé. Oui, par rapport à la cougère. Non, non. C'est même pas... On ne peut même pas vous donner en famille, il faut vous donner en groupe. Ça ne fait pas partie des fougères, ni des palmiers, ni... C'est tout seul. C'est comme les fougères, c'est à part. Ça ne fait même pas partie des plantes à fleurs. Ça peuplait la planète avant l'apparition des premières plantes à fleurs. Donc, c'est vraiment ancien. Des fossiles vivants, quoi. voilà. J'ai besoin de quelqu'un pour faire une expérience. Tante Vanny. Quelqu'un qui n'est pas asthmatique et quelqu'un qui ne va pas prendre la voiture d'ici deux jours. Deux jours ? Ça ne rassure pas. Non, mais ce n'est pas vrai. Non, mais ce n'est pas vrai. Alors, juste que vous ne soyez pas asthmatique. Voilà. Qui veut faire un... Ça vous dit ? Alors. Vous avez dit à vos enfants, aux petits-enfants, qui vous défilent ? Voilà, j'ai tout prévu. Je vous donne deux folioles. Un foliole, c'est un morceau de feuille. Je vous laisse en manger pour vous montrer que c'est faisable. Quand même, je vais le faire aussi. Oui. Il y a un goût particulier que vous allez peut-être reconnaître. Comment ? Pas que ça. Je connais. Alors, vous allez avoir la langue qui va piquer pendant un bon quart d'heure. Qui va goûter. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Alors, les autres, vous voulez goûter ? Oui. Je vous en donne deux, trois, pas plus, ça suffit. Vas-y. C'est sûr le poids, ça. Vous pouvez en prendre deux. Attendez. C'est bon, hein ? Oui, oui. Ça te fait un petit, des plantes sucrantes. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Elle est un petit peu sucrée. Exact. Mais il y a un goût quand même par anacubier que vous connaissez. Oui, tout à fait. Ah oui. Quand moi j'ai le goût, ça me fait un enfant. Deux, trois, tu vois ? C'est bizarre, le contact de la feuille. Après, c'est après. Comment ? Le contact. Le contact. Le contact. Oui, oui. Oui, tout à fait. Après, il y a un autre goût qui s'installe. Ah oui. On comprenait aussi. On comprenait. On comprenait. Il y a bien quelque chose. C'est un légumetis, on a trouvé. C'est un poireau. Petit poire. Non ? Non, c'est pas ça ? C'est rigolo. Petit poireau. Le poireau ? Non. Reprenez-en. Il y a vraiment un goût particulier que tout le monde connaît en plus. Oui, trouvez. Là, tout de suite. Ça se met dans les desserts en boum-boum très souvent. Ah oui, c'est ça. Je crois de la lisse. La lisse ? Non. Le réglisse. Oui, oui. Ah, la réglisse. La réglisse. Alors, c'est pas la plante qui donne la réglisse. Mais c'est très proche. Tout le monde trouve ce goût de réglisse. Après, oui. Mais longtemps après, on en prit plus. Mais petit poire, c'est curieux. Oui, ou haricots, j'avais pensé aussi. Alors, ce que je ne vous ai pas dit quand même, c'est que ça fait partie des plantes qui sont mortelles. Et c'est la graine qui est mortelle. La graine, pour vous montrer que sur une plante, on peut manger des parties sans problème. Mais d'autres parties de la même plante peuvent être hyper toxines. C'est légumineuse, mauvaise. Il y en a beaucoup. Alors, la petite graine, elle est toute petite, comme un gros petit pois. Ah oui. Elle est bicolore, elle est rouge et noire. Oui, c'est ça, souvent. C'est attirant. Donc, du moins. Alors, c'est une graine, elle est tellement toxique. Enfin, si on l'avale directement et qu'elle passe directement, on peut s'en sortir. Si elle est mâchée, croquée, il y a une substance à l'intérieur qui provoque un arrêt cardiaque. Ah, bien. Voilà. Donc, nous, évidemment, on la surveille. Elle a fleuri. Il n'y a pas longtemps, je supprime les fleurs. Ah oui, voilà. Les jeunes fruits. Oui, mais c'est possible. Tant qu'ils mangent de la feuille. Des fois, il y a des oiseaux aussi qui rentrent dans les serfs. Oui, mais là, les oiseaux, ils ne toucheraient pas les feuilles. Ils ne sont pas fous. C'est pas parce que la luna se mange des champignons avec des petits poires rouges. Mais c'est vrai que je suis sur le site. Alors, ici, je vous laisse toucher quand même la fibre du cocotier. N'hésitez pas à toucher bien, c'est super bien fait, c'est naturel. C'est magnifique. La plante, elle produit cette fibre. C'est tissé. Oui, carrément, c'est un tissage nature. Presque tissé. Donc, c'est très utilisé en artisanat. Ben oui, bien sûr. Je vous laisse toucher, c'est le cocotier. Donc, le vrai cocotier. Le cocotier qui a un palmier. Est-ce que vous... Oui, vous connaissez. Est-ce que vous pouvez me rappeler l'autre fruitier, l'autre fruit qu'on trouve sur un palmier ? Allez, la banane. Les dates. Les dates. Les dates. Les dates. Non, non, c'est les dates. Le datier. Le datier, palmier datier. Je pose la question parce qu'on me cite souvent la banane. Ah oui. Est-ce que vous... C'est ceux qui n'ont pas réfléchi, qui n'ont pas réfléchi. Oui. Oui, c'est vrai que ça... Oui, parce qu'après, les gens le savent. Ça vaut, ça te reste. Ça, c'est joli, là. C'est trop joli. Alors, je vais vous montrer cet arbre ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le regardent pas. C'est un arbre qui est important. Alors, approchez-vous. C'est un arbre qui est originaire d'Amérique tropicale, bon, qui peut faire un gros tronc en forêt tropicale. C'est le premier arbre qui a servi à l'homme pour faire du caoutchouc. Donc, les Mayas et les Aztèques connaissaient déjà le caoutchouc puisqu'ils jouaient avec des balles de caoutchouc et ils avaient déjà des semelles de sandales en caoutchouc. C'est un DBA, non, même fois. Non, c'est le Castillia. Son nom scientifique, c'est Castillia elastica. Elastica parce qu'on en fait du caoutchouc. Et Castillia parce que le premier botaniste qui a décrit la plante, c'est un botaniste espagnol qui a rendu hommage à sa région natale. De Castille. Ah, voilà. La Castille. Donc, cet arbre, les Mayas et les Aztèques allaient en forêt. Ils incisaient le tronc pour récupérer de la sève. Ils faisaient sécher un peu la sève et ça donnait le caoutchouc qu'ils utilisaient. Comme les VEA, mais ce n'est pas le même. Voilà, ça c'est le premier caoutchouc qui a été utilisé par l'homme sur le continent américain. Ensuite, il y a eu l'utilisation du ficus, le ficus à grosses feuilles que tout le monde connaît. C'est une plante d'appartement qu'on appelle aussi caoutchouc. Oui, caoutchouc. Voilà. Qui a servi pour faire du caoutchouc. Et après, maintenant, il y a quand même un rendement beaucoup plus important. C'est l'EVEA, qui est cultivé un petit peu de partout. Qui est originaire du Brésil, mais qui est cultivé aussi en Asie. Oui, c'est ça. On a dit en Allochie. En Allochie, voilà. Il y a des plantations. Oui, mais là, il y a des plantations. Voilà, alors, vous voyez, des utilisations de plantes, ça peut être... Il y en a d'une multitude. Et là, on va arriver en Amérique tropicale. Enfin, on est en Amérique tropicale. Je vais voir les petites fleurs. Et on va s'inviter un petit peu ici. On va vous faire... Abricuter les ingénieurs. Oh, ça, c'est drôle. Alors, il faut savoir que l'Amérique tropicale, c'est une des régions du monde qui nous a apporté le plus de plantes qu'on consomme aujourd'hui. Et de très loin. Qu'est-ce que vous connaissez comme plantes qu'on consomme originaire d'Amérique ? La pomme de terre. La pomme de terre. La tomate. La tomate. La courge. Non, non. La courge, oui. Si, si. Je sais, est-ce que je peux... Donc, s'il y a la tomate, on va dire le poivron. Le poivron, voilà. Le piment. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? La courge. Oui, courgette. La courgette. La courgette, oui. Autrement, il y a des fruits. Il y a des fruits, oui. Des choses très connues. Il y a le café. Alors, le papayé, oui. Le papayé, pas très... Oui, c'est vrai. Le café. Oui, c'est ça. Alors, le café, non. Le café est originaire d'Éthiopie et d'Arabie. Ah, oui. Il a été importé par les Espagnols. Et du coup, la plante, elle s'est tellement bien adaptée à l'Amérique du Sud qu'elle s'est même naturalisée. Ah, oui, c'est ça. Elle est restée d'un petit. Elle est plus en pleine nature. D'accord. Ah, oui, des Turquies. Non, le figuier, c'est le bassin méditerranéen. D'accord, c'est ça, oui. Et moyennant, comment ? Vas-y. Oui, mangue, mangue. Non, quoi ? Le mangue, le coca. C'est quoi le coca ? Ah, oui, le coca. La coca, la coca. La coca, bien sûr. Ensuite, il y a d'autres plantes très connues. Qu'est-ce que vous avez mangé hier ? Le thé, non, pas le thé. Non, le thé, c'est asiatique. Non, non, c'est asiatique, voilà. C'est asiatique. Qu'est-ce qu'on a mangé hier ? Le sucre. Alors, les pommes, non, c'est... Non. C'est beaucoup plus fou. C'est le coca. La canne à sucre, non. C'est plutôt l'Asie chaude. Les agrumes, non. Alors, les agrumes, ils sont tous originaires de Chine. Ah, oui. Citron, mandarine, pamplemousse. Sauf un, c'est la clémentine. La clémentine est originaire d'Algérie. Parce que... Oui, c'est le père Clément. Voilà, c'est le père Clément qui a un brilé. C'est le père Clément qui a un brilé. C'est le père Clément qui a un brilé. Oui, oui. Donc, c'est originaire. Le blé, c'est Moyen-Orient. Le blé, c'est Moyen-Orient. Oui, et Orasi. Et Orasi. Le maïs, non, c'est pas originaire. Le maïs, c'est américain. Le maïs, c'est américain. Voilà, c'est ça. C'est important. C'est très important. Oui, oui. Ensuite, il y en a encore. Il y en a d'autres. On va rajouter l'avocat. Ah oui. L'ananas, le cacao, la vanille. Donc, ça fait quand même des poussins très produits. Imaginez ce qu'on mangeait en Europe avant la découverte de la maïs. Ah bah, c'est sur ces produits. C'était fan, hein ? Exactement. C'est pour ça qu'on mettait beaucoup d'épices. Voilà, c'est un début. Pourquoi on est allé chercher si loin et pendant si longtemps des épices ? Parce qu'on avait besoin déjà de... Un peu de goût conservé aussi. Et conserver, voilà. Conserver les aliments dans la poudre de cannelle ou de muscade. Oui, oui. C'est bon, la cannelle. Voilà. Donc, vous voyez tout ce qui vient d'Amérique. Alors, en Europe, on avait de la carotte, de la fraise. Oui, oui. C'est ça. Beaucoup de panelles. Des navets. Des gracines. Voilà, beaucoup de légumes qui reviennent à la mode aujourd'hui. Maintenant, on découvre, c'est vrai. Oui, et oui. Les herbes. On appelait ça les herbes. Les herbes. Je vais vous faire sentir une plante maintenant. Alors là, vous avez un arbre magique, ici. C'est un arbre de la même famille que l'eucalyptus. Pour ceux qui connaissent les eucalyptus, vous avez un trou qui rappelle un petit peu avec son décor. Pimenta dioica. C'est son nom, c'est piqué. Ça n'a rien à voir avec le piment. Ah non. Ça serait trop facile. Mais en français, on l'appelle le quatre épices. Ah, mais c'est ça, voilà. J'avais reconnu. Parce que le piment de la Jamaïque. Le quatre épices. Je vais vous donner un morceau de feuille et vous vous écrasez et sentez. C'est incroyable. Et quand on a vu le quatre épices, ça vient d'où ? Alors, le problème des appellations françaises, c'est qu'il y a des surprises. Quand on va en magasin et qu'on achète du quatre épices, très souvent, on achète un beau pial avec quatre épices différents. Oui. Mais le vrai quatre épices, c'est bien. Alors, c'est un mélange. C'est un mélange de quoi, à votre avis ? Je ne veux pas aller chez l'anthéiste. Et du curcuma. Non. La girofle. La girofle, oui. Le poivre. La cannelle et la muscade. La muscade. Voilà. Ça rappelle, c'est quatre odeurs. Donc ça, c'est un... En Amérique, en Asie, en Afrique, il a utilisé cet arbre. Il est cultivé pour le pissen. Vous mettez une feuille dans la cuisson du riz. Ah oui, c'est très agréable. J'adore le cartel. J'adore le cartel. Et quand on achète moulue, c'est en fait, c'est la combinaison. Non, c'est peut-être celui-là. C'est soit les graines, soit les feuilles réduites en poule. Soit les feuilles. Les graines, on en trouve, hein. Dans les épiceries à Lyon, on trouve des... Oui, oui, les épiceries. Ah, c'est bon, hein. Quelques-ci. Du vrai quatre épiceries. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est l'arôme qui nous intéresse. Ce n'est pas la récomposition de la matière. On avale la feuille, mais en fait, c'est plutôt l'arôme qu'on recherche. On n'avale pas la feuille. Surtout pas l'arôme. Non, mais en ce moule. C'est comme le laurier. Comme le laurier, c'est toxique. Ah, c'est de l'arôme. Oui, quand il est frais. Et oui, quand il est frais. C'est vraiment ça. Donc, le laurier, il faut enlever les deux moules, les oeufs de l'extranité, je crois. C'est trop ça, c'est de l'arôme. C'est ce qu'il se dit, mais en fait, c'est tout toxique, hein, dans le laurier. Il vaut mieux le sécher. Il vaut mieux le laisser sécher l'après. Non, non, ce qu'il faut, c'est ne pas... Ne pas la manger, mais il ne faut être dans le plat. Ah, oui, 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 oui. C'est tellement fraîche. Dans la Grèce antique, la pitié, elle consommait, pour donner ses oracles, elle consommait quand même des feuilles et des baies de laurier. Oui. Mais je crois qu'il était surtout un antiseptique. Aussi ? Oui, aussi. Ah, non, mais à manger des baies de laurier, c'est délirant. Enfin, on délire complètement, hein. Oui, oui, oui. Une ceinture sur la tête. En gros, tu es chouineuse. Mais quoi, tu es chouineuse ? Oui, puis ça coûte moins cher que... Que quoi ? Oh, ben, j'utilise pour rebloche, là, de coca, d'amérique. Enfin, les Grecs, ça va, ils connaissaient pas. Oui, 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 oui. C'est fou, hein. Alors, oula, il y a un nuage qui passe, là. Oui, oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On va faire un petit tour. On va passer du côté. Ah, non, les yeux sont... Alors, je vais quand même vous poser une question. C'est une culture pratique. Il y a beaucoup de points qui concernent certains de vos cadillères. Est-ce que vous pouvez vous donner la différence entre une fin des petites et une fin des petites ? Voilà, tout c'est pareil. Alors, pour vous dire, qu'est-ce qu'une plante tropicale ? Qu'est-ce qu'une plante exotique ? Souvent, les gens, ils confondent, en fait, et du coup, dans notre langage français... Quelque chose qui est hors de notre pays, qui est... Une plante exotique, c'est le vrai, voilà. C'est extérieur. Extérieur. Une plante exotique, c'est une plante qui ne pousse pas chez nous. Donc, une plante qui va pousser au Groenland, elle est exotique. C'est l'églotique. Oui. Et souvent, en français, on associe le roi exotique à la chaleur, au palmi, à la plage. Les plantes tropicales, c'est les plantes qui vont pousser au niveau de l'églotique. Et vous avez aussi les plantes équatoriales qui vont pousser au niveau de l'églotique. C'est un peu du vocabulaire, mais c'est bien de préciser, parce que souvent, les gens ne savent pas trop. L'avantage de la botanique, c'est qu'on fait de l'églotique, c'est qu'on fait de l'églotique, c'est qu'on touche à tout. La cuisine, c'est qu'on touche à tout, la cuisine, c'est qu'aujourd'hui, la botanique, elle est moins normal enseignée à l'école. Je pense que ça fait peur, la botanique, les étudiants. Alors, venez voir, ça c'est une plante que vous connaissez. La langue de belle-mère. Vous vous connaissez la langue de belle-mère ? Est-ce que vous savez pourquoi on appelle cette plante la langue de belle-mère ? La feuille est coriace, piquante et la plante increvable. Ça ne vient pas de nous. La feuille est coriace, piquante et la plante increvable. C'est une plante africaine, elle est utilisée pour faire des fibres, du cordage, de la ficelle. Et c'est une plante qu'on trouve depuis chez nous. C'était la grande mode dans les années 70, on la met aussi, la plante des bouchées, parce qu'on la trouvait, c'est une plante qui arrive à pousser dans les vitrines de bouchées, en plein courant d'air, en froid. Et même dans les églises, à l'obscurité, ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi non plus, ça m'énervait. C'est vrai que ça a un peu disparu, on en voit moins. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vois qu'elle est plutôt moustacheuse, un peu marbure. En plus. On sent de belle mer, on est dedans, c'est évident. Alors, maintenant vous pouvez gratter sous cette feuille, là, sous les feuilles de cette plante. Vous avez la nervure centrale, vous grattez. Regardez bien, et vous avez une odeur particulière. Vous allez peut-être trouver ce que c'est, mais ce n'est pas facile à trouver. Parce que nous, on connaît cette odeur, mais ce n'est pas la feuille qu'on consomme chez nous. Ça servira d'épices aussi, non ? Oui, ça sert d'épices. C'est une plante médicinale. Est-ce que vous avez une idée ? C'est une plante originaire d'un... Alors, est-ce que quelqu'un a une idée ? Vous en avez peut-être dans votre cuisine en poudre. Oui, c'est ça. Oui, on sent encore la piste. C'est une de ces quatre épices. Est-ce que ce serait une des quatre épices ? Non. Non, non. Ça fait partie des gingembres. Ah, les gingembres. Il y a des tas de gingembres différents. Ah, oui. Alors, nous, on connaît le gingembre en poudre. C'est citronné. Une poudre jaune-oranger. Parce que c'est le rhizome qui est utilisé. D'accord. Non, ce n'est pas la racine. Ce n'est pas la racine. Le rhizome. Ah oui, c'est le rhizome. Là, c'est pareil. Des gens en font tout. C'est tout faux. Eh bien, le rhizome, c'est le rhizome souterrain. Et quand vous regardez un rhizome,